Merci à vous, restez là deux secondes. Je suis ravi d'être parmi vous parce que très très longtemps dans le magazine que je dirige, depuis très très longtemps, il y a toujours eu des chanteurs assez peu connus et ça nous a toujours fait plaisir de les accueillir, de les faire chanter et de toujours les faire chanter en live, comme on dit assez maladroitement. Je dirige un magazine culturel qui s'appelle des mots de minuit. Il y a deux mots que je voudrais écarter ici ce soir. C'est le mot immédiateté. L'immédiateté contemporaine, ça empêche une temporalité, ça empêche une réflexion, ça empêche une intelligence. Le tout tout de suite est destructeur. Nous vivons dans le tout tout de suite et le numérique, c'est un pharmacone. C'est à la fois remède et poison. Et l'immédiateté, c'est plutôt le côté poison de ce pharmacone qui s'appelle le numérique. J'écarte le mot immédiateté. Marcher maintenant. Pourquoi marcher ? Parce que cette idéologie-là a tout envahi. Donc il est question de vendre, de se faire vendre ou de se faire tête de gondoler. Or les gens que vous allez entendre ce soir n'ont pas forcément, même si ça leur arrive, et ce sera tant mieux, mais n'ont pas forcément cette envie-là. Alors entre ces deux mots, il y a un mot qui s'appelle interstice. Et je vais le garder ce soir parce que dans cet interstice, on peut glisser désir, parce qu'il y a ce soir, et vous allez le voir, un désir de chanter. On peut glisser patience, parce que ce moment, ce soir, est un temps de respiration. On peut glisser sacerdoce, parce que ces deux-là se battent comme des fous depuis huit ans pour que ce prix existe. Et je trouve qu'il y a la matière à... Et puis je remettais en ligne récemment une émission et je retrouvais le mot de Pascal Dussapin qui disait « La musique me fait peur, mais c'est ma façon de la respecter ». Et vous allez voir que ce soir, la musique, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont vous allez l'entendre, est toujours respectée, même si elle fait peur, parce qu'elle permet aussi la transgression. Cette soirée, c'est une soirée forcément de pas de côté, mais le pas de côté, c'est aussi le pas du migrant. Et puis il y a très longtemps, le pas du migrant, c'était forcément, évidemment, et passez-moi la facilité, le pas du métèque. Voilà pour cette soirée que je suis heureux de vous présenter. Je vais demander à Joy Jonathan et à Gauvin Cerce de bien vouloir venir me rejoindre comme présidente du jury et parrain du jury. On va céder les micros, Mathias, et puis on va se retirer. A tout à l'heure et bon concert à tous. Voilà. Bon, je vous laisse la parole. Dites-moi un mot. Dites-moi quelque chose. Bonsoir. Excellent. C'était celui que je voulais utiliser aussi, donc bonsoir tout le monde et je suis très content d'être là. Oui, c'est un vrai plaisir d'être là. Comment est-ce qu'on dirige, comment est-ce qu'on participe à un jury dont on nous a dit qu'il serait le plus impartial possible ? Déjà, c'était très agréable de découvrir tous les chanteurs et groupes qui vont se produire ce soir et puis aussi ceux qui n'ont pas été retenus puisqu'on a pu en découvrir d'autres lors de la présélection. Je suis très admirative aussi de Mathias et Thierry qui se battent pour ce prix parce qu'il y a une vraie qualité. On est au-delà de l'immédiateté puisque j'ai l'impression que chaque artiste qui est là ce soir n'est pas du tout dans un phénomène de mode mais que chacun a vraiment une voix et des textes à donner. Et c'était très agréable de découvrir et je pense qu'on va tous passer une bonne soirée. A m'en ajouter ? Oui, je voulais dire que j'avais hâte de découvrir aussi les artistes en live parce que souvent il y a des artistes qui sont très intéressants sur album et puis il y en a d'autres qui sont bien meilleurs en live et moi je trouve que c'est le live le plus important alors peut-être que ça va déjouer les pronostics des goûts de chacun. Je vous propose d'écouter une première compétitrice, c'est Alice. Je vais demander à Alice et à ceux qui l'entourent, c'est son père et son frère me semble-t-il, dans un trio de bien vouloir venir nous interpréter deux titres. Où sont-ils ? Les voici, les voilà !